Porteur d'un message du chef de l'état congolais auprès de son homologue zambien, le mandataire spécial Serge Chibangou, accompagné de madame l'ambassadeur sortant de la RDC auprès de la Zambie, du conseil principal en charge de la diplomatie, ainsi que du directeur adjoint de la cellule de communication présidentielle, ont été reçus par le président de la République auprès des Zambies, Ischilema Akainde, au palais présidentiel. Au cours de cette audience, il a été question de la signature des accords bilatéraux entre les deux pays, portant sous la mise en oeuvre d'usines qui fabriqueront les batteries pour les voitures du futur. Des accords dits historiques et qui seront formalisés ce vendredi à Loussaka, lors d'un tête-à-tête entre Ischilema Akainde et Félix-Antoine Chiseke de Chilombo, tel que le précise le conseil principal du chef de l'état au collège de la diplomatie. Avec la diplomatie du développement que prend le chef de l'état, c'est dans ce contexte-là qu'il vient pour renforcer le partenariat et la coopération entre nos deux pays, le bilatéral surtout. Il s'agit d'utiliser les richesses que nous avons de part et d'autre, en Zambie et au Congo, et donc les potentialités doivent être exploitées. Alors, nos deux présidents ont vu, avant nous, avant beaucoup d'autres pays, ils sentent que nous devons être des leaders, des précurseurs, des pionniers en cette matière des énergies renouvelables. Et vous savez, le futur en matière automobile, c'est les voitures électriques, et donc il faut des batteries électriques. Or, nous, on a ces potentialités-là. Considérant que la République démocratique du Congo et la Zambie, l'état limitrophe, possède plus de 70% des réserves mondiales de cobalt et de lithium minerais qui rentrent dans la fabrication des véhicules électriques, il est ainsi indispensable que les deux états harmonisent leurs politiques et stratégies de développement. Avant de s'envoler pour l'Ousaka en Zambie, le président de la République a réuni à Lubumbashi dans le Haut Katanga les chefs traditionnels katangais et kassaïens sous l'arbre à palabre pour la recherche des solutions durables afin d'assurer la cohabitation pacifique entre les deux communautés. Reportage. Les chefs traditionnels des deux communautés, du rang Katanga et du rang Kassaï, ont été réunis tour à tour autour du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo. Les autorités traditionnelles de l'espace Grand Katanga ont présenté aux chefs de l'État leur doléance relative au comportement de quelques-uns de membres de la communauté du Kassaï qui se caractérisent par les refus d'intégration et le non-respect des justes et coutumes locaux, indique le président des autorités traditionnelles du Grand Katanga, le chef Sakundundu au sortir de cette entrevue. Quand il y a des problèmes dans toutes les sociétés humaines, le problème ne manque jamais. Dans toutes les maisons, le problème ne manque jamais. Mais quand il y a des problèmes, il faut se mettre autour d'une table pour régler à l'amiable. Nous vivons avec beaucoup de communautés ici, dans cette province. Alors c'est comme ça que nous avons l'autorité suprême à penser, à nous associer à cette table ronde pour que nous puissions aussi apporter quelque chose, que nous puissions aussi donner nos conseils à nos enfants parce que le brebis galaise ne manque pas dans toute la maison. Nous n'allons pas dire que c'est le problème de tous les Kassaïens. Non, il y a certains compatriotes qui se comportent très bien, mais il y a d'autres qui refuent de s'intégrer. Et ce que nous nous demandons en tant qu'autorité traditionnelle, c'est l'intégration et le respect des justes et coutumes. Les deux communautés Kassaïens et Katangaises ont toujours vécu en parfaite harmonie depuis des décennies au Katanga, souligne le grand chef Lemba Lemba. Il stigmatise quelques égarements et salue la sagesse du président de la République pour son implication dans la cohabitation pacifique entre les deux communautés. Nous sommes venus le voir pour lui dire qu'il puisse trouver une solution en tant que le papa de tout le monde. Qu'il soit Ouéoua, qu'il soit les chariomènes, qu'il soit les surreurs, tous ce sont ses enfants. Alors qu'on ait aussi le temps de se regarder dans les yeux pour pouvoir identifier les problèmes qui nous divisent. Cette histoire a commencé depuis 1960, mais c'était déjà fini. Parce qu'en 1984, nous sommes arrivés ici pour les études. Nous avons trouvé à la Gécamine Exploitation, il y avait comme PDG Moulendambo qui était songé. À la Gécamine Développement, il y avait Moutambadibou qui était songé aussi. Mais jamais nous avons vu un Katangais soulever son petit doigt pour dire que Moulendambo n'était pas son frère. Moutambadibou également. On vivait ici en famille, en famille. Mais aujourd'hui, cette histoire qu'on vient encore de renouveler, ça nous fait honte. Nous sommes venus voir les chefs pour qu'ils puissent trouver une solution en tant que le papa de tout le monde, un père de la nation. Un homme d'Etat et surtout un bon parent, il a dit qu'il va s'en occuper, il va s'intéresser et il va faire tout, par tous les moyens, utiliser toutes les voies de droit pour que chacun de nous puisse savoir que personne n'est au-dessus de la loi. La deuxième session extraordinaire du comité technique spécialisé de la défense, sûreté et la sécurité de la CAC a ouvert ses portes au Collège des hautes études de stratégie et de défense de Kinshasa. Elle réunit les chefs d'Etat, majors généraux et les commissaires généraux des Etats membres. Et c'est le ministre de la Défense nationale, Gilbert Cabanda, qui a présidé cette cérémonie d'ouverture. Jojo Ndibou. C'est en présentiel que s'est tenue la deuxième session extraordinaire du comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité de la communauté économique des Etats d'Afrique centrale, CEAC, à Kinshasa, au Collège des hautes études de stratégie et de défense, ces assises présidées par le docteur Gilbert Cabanda-Kourenga, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants de la RDC. Hormis l'examen du rapport de la réunion des experts, plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment... La situation politique et sécuritaire en Afrique centrale. L'opérationnalisation du comité des sages de la CEAC. L'opérationnalisation et le renforcement de la FOMAC, ainsi que des autres instruments de mise en œuvre du COPAX. Enfin, l'arrimage de la FOMAC au texte fondamental de la CEAC. L'ambassadeur Gilberto, président de la commission de la CEAC, a fait savoir que l'organisation a également comme mission la prévention des conflits, tout en identifiant les germes de crise susceptibles de se transformer en conflits violents en vue de les prévenir par la voie diplomatique. Les recommandations issues de travaux du segment du chef d'état-major des armées, des commandants en chef de la police, gendarmerie et hauts responsables des ministères des pays membres du Conseil de paix et des sécurités de l'Afrique centrale seront soumises aux instances supérieures du comité du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale COPAX. Sachez également que c'est depuis hier que se tient à Kinshasa les travaux du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique. Ces travaux réunissent tous les experts des pays membres de la CEAC, Communauté économique des états de l'Afrique centrale. Vital Pagabita pour d'autres détails. Communauté économique des états d'Afrique centrale est déterminée à mettre en oeuvre sa réforme structurelle avec à la clé le plan régional d'intervention rapide. Cela pour faire face à la menace qui pèse sur cet espace en termes d'insécurité multisectorielle. La prévention des crises et des conflits rélevant de la compétence du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, la Commission espère pouvoir bénéficier de son appui total lorsqu'elle ouvrira le chantier d'un programme régional de gouvernance fondé sur 9 valeurs partagées au cours des mois qui viennent. Dans cette bataille, la RDC est appelée à jouer un rôle de premier plan quand on sait que son président, Félix-Antoine Tiseké d'Itilombou, est le président en exercice de la CEAC, rassure Didier Mazengamou-Kanzou, ministre de l'intégration régionale et président en exercice du Conseil des ministres des pays membres de la CEAC. Fort de ces menaces requirantes, il est urgent que l'Afrique centrale se dote des capacités requises pour faire face aux défis de la paix et de la sécurité auxquelles la sous-région est confrontée. Puis-je vous confirmer que la République démocratique du Congo continuera à apporter toute sa contribution et à jouer son rôle dans ce vaste chantier ? Les conclusions de ces travaux permettront à coup sûr à la Commission de paix d'Afrique centrale COPAX de se doter de nouveaux outils dissuasifs et de renforcer sa capacité de gestion et de prévention des conflits. Situation sécuritaire dans la province de Litori, Thomas Louanga, coordonnateur de la TASC-Force, a atténué une conférence de presse hier. Il relate son calvaire pendant sa prise en otage par les miliciens de la CODECO. Éric Kabamba. C'est pénible, c'est pénible. Des mots peinent à sortir de la bouche de cet ancien otage de miliciens CODECO et coordonnateur de la TASC-Force présidentielle dépêchant en Nitori. Thomas Louanga a eu des difficultés pour relater ce qu'ils ont enduré pendant leur captivité. Il a fallu plusieurs minutes de silence au cours de cette conférence de presse pour que Thomas Louanga réprenne ses esprits et enfin raconter leur calvaire, mais cette fois-ci avec une voix tendante et plein d'émotions. C'était quitte au double. Il nous a été clairement dit que vous osez vous évader d'ici, on vous abat. Imaginez-vous, moi, à 61 ans, sans exercice préalable, je pousse faire 5h30 de marche dans la forêt où vous montez des collines. Au total, ils étaient au nombre de 8 membres de cette TASC-Force présidentielle qui ont été pris en otage depuis le 7 février dernier par les combattants du groupe armé CODECO. Ils ont été libérés grâce à la bravoure des FARDEC sans payer un seul franc congolais, contrairement à ce qui se raconte, à signifier cet ancien chef de guerre qui avait à ses côtés un autre otage, Floribère Ndjabu. Ces coordonnateurs, dès la TASC-Force dépêchant Nitori pour négocier un cessez-le-feu auprès de miliciens, a remercié le chef de l'État pour son implication personnelle pour pouvoir libérer tous les 8 membres de son équipe, sans exception aucune, après près des 56 jours passés entre le maître de ces rebelles CODECO. Ouverture à l'Oubumbashi du colloque international sur la violence, l'identité et la construction de la nation. Ce colloque organisé par l'UNELU, l'Université de l'Oubumbashi, connaît la présence des sommités intellectuelles. Reportage. Le colloque sur violence, identité et construction de la nation est un cadre pour construire le soi et refonder la nation congolaise. Au moment où la ville de l'Oubumbashi accueille la table ronde sur le vivre ensemble, l'Université de l'Oubumbashi met ensemble les chercheurs venant de tous bords pour réfléchir sur cette question de l'heure. Belle coïncidence, d'excite le professeur Gilbert Kishiba Fitula, recteur de l'UNELU. Ce colloque revêt une importance primordiale dans le champ épistémologique, celui précisément où l'université doit se montrer innovatrice, créative, distanciée autant que possible des pressions sectaristes. se colloque à son pesant d'or, dans le contexte actuel de notre monde en turbulence, ce monde où il y a la remise en question de la sécurité collective. Dans notre pays, quelle congruence, quelle coïncidence. Notre thématique rejoint, par un concours de circonstances, les questions brûlantes en rapport avec l'entente sociale. En ce moment même, en cette ville, se tiennent des consultations, dans un climat de dialogue, pour une paix civile bien assumée, en vue de la coexistence des différentes communautés constitutives du substrat humain qui forment notre société. Deux conférences inaugurales ont marqué cette ouverture, à savoir celle du professeur émérite Elisabeth Noudimbe-Bouhi, qui abordait la question de représentation de la violence et des violences de la représentation. Le professeur émérite Isidore Ndaïuel a, pour sa part, penché sur l'identité congolaise dans le devenir de la nation, à l'épreuve des conflits de l'imaginaire et de la mémoire. Clôture de la 24e réunion du comité régional de la SIRGEL. A l'unanimité, les participants ont résolu de lutter efficacement contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Anastasie Doumbou. A l'unanimité, la SIRGEL a pris l'engagement de lutter fermement contre l'exploitation illégale des ressources naturelles en République démocratique du Congo et dans la sous-région des Grands Lacs. C'est l'une des résolutions qui ont sanctionné les travaux de la 24e réunion du comité régional de la SIRGEL. Le vice-ministre Demine a exhorté les participants à fournir d'efforts et à veiller à ce que ces ressources bénéficient à l'ensemble des populations de pays membres de la SIRGEL, telles qu'elles dispose l'accord de Loussaka. Cette cérémonie de clôture intervient quatre jours d'intenses travaux et cette 24e réunion a poursuivi trois objectifs principaux qui en soi ont constitué des thématiques de ces assises, à savoir l'actualisation de l'état des mises en œuvre de feuilles de route nationales pour les six outils par les membres du comité régional et la planification stratégique pour la mise en œuvre des recommandations de la réunion du haut niveau de Khartoum et de la sixième réunion des ministres en charge des mines de la SIRGEL. Des chinchards à foison et des poissons de mer qui débordent les assiettes, c'est envisageable pour les Congolais. Le ministre de Pêche et Élevage a mis à flou un bateau de pêche d'un partenaire privé à Mouanda, au Congo central. Edith Yala. Pendant de l'importation des poissons chinchards et autres poissons exotiques, depuis des décennies, la République démocratique du Congo est en voie de s'affranchir. Le ministre de la Pêche et Élevage, Adrien Bokele Djema, a inauguré à Mouanda, au Congo central, un chalutier battant pavion congolais Noeva Ampératrice pour l'exploitation des ressources halieutiques dans le plateau continental congolais. Présent dans cette région, le ministre de la Pêche et Élevage, Adrien Bokele, a réuni les officiers supérieurs du commandement de force navale de Banana pour faire le point sur les allégations de surpêche dans la zone côtière de Mouanda et les incursions régulières des bateaux étrangers qui pillent systématiquement les ressources halieutiques, pétrolières et gazières de la République démocratique du Congo. Vous savez, nos services ont quand même un système à partir de la côte qui leur permet de voir ce qui se passe à plus ou moins 380 kilomètres de la côte. J'ai été envoyé ici par le gouvernement, je dois devoir faire mon rapport au niveau du gouvernement et je crois que des mesures idoines vont être prises pour que pareil méfait, pour que pareil cas ne se répète plus jamais. La journée du lundi 25 avril était consacrée à une importante séance de travail du ministre de Pêche et Élevage, Adrien Bokele Djemah et les responsables de la société congolaise de pêche, SOCOPE en sigle, dans la perspective d'acquisition des bateaux de pêche par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous l'avons dit au sommaire de ce journal, les agri-preneurs sélectionnés dans le cadre du projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agro-business ont désormais leur compte bancaire pour le financement de leur projet. Les 50 premiers bénéficiaires l'ont matérialisé hier, c'était au cours d'une cérémonie organisée à l'équité BCDC de Kitambo. Bobet et Yenga, Dieu merci, Sueka, ont signé son reportage. Ils sont très actifs dans la production agricole, élevage, pisciculture ou dans la transformation. Avec l'ouverture des comptes à partir de ce jour, ces jeunes seront les pionniers à bénéficier du financement de Péjab à travers Écuti BCDC. Ceci permettra à ces agri-preneurs de booster leurs activités créatrices des richesses. Péjab va les accompagner. Les jeunes vont maintenant aujourd'hui ouvrir leurs comptes d'entreprise et commencer leur processus de financement qui a été prévu dans l'appui du Péjab, du ministère de l'Agriculture. Quand on est jeune, il faut oser. Et c'est l'entrepreneuriat ici de ces jeunes et ces enfants. Moi, je reste convaincu que c'est les millionnaires que les chefs de l'État recherchent qui sont parmi nous ici. Très satisfaits de l'évolution du projet, ces jeunes ont une grande responsabilité. C'est un sentiment de joie plus qu'une responsabilité parce qu'être créateur d'emplois dans un pays où le taux de chômage n'est fait qu'est grimper au jour le jour, ce n'est pas facile. Mais nous pensons qu'avec l'accompagnement de l'Écuti et de la BAD, nous allons y arriver jusqu'au bout. La machine est en marche à lancer le directeur général adjoint de Écuti BCDC. ils comptent financer plus de 2 millions des projets agricoles. Aujourd'hui, ils commencent par ouvrir le pont. L'étape d'après, c'est l'expression de besoin, ensuite la structuration du besoin et le financement. Tous ces jeunes font partie de la première vague de 500 bénéficiaires du Péjab. Ils ont des business plans de leurs projets et seront formés, puis financés. La loi électorale en discussion à l'Assemblée nationale et au Sénat est au cœur de débats au sein de la classe politique. Plusieurs organisations de la société civile ont fait leur proposition en vue de trouver un consensus autour de cette loi. C'est un reportage de Guy Matundou. Deux organisations estiment impérieux la nécessité d'engager des réformes électorales. Le projet de renforcement des initiatives de suivi de mécanismes d'électoroprisme et l'IREV, l'initiative pour les réformes, la réussite et la viabilité électorale. Elles ont fait des propositions au Parlement. La qualité des membres. Dégager un moratoire pour l'enregistrement de congrès vivant à l'étranger, vu désormais comme une empreinte réelle des élections à tenir dans le délai constitutionnel. Dans un même cycle électoral, il est interdit tout cumul de candidatures pour les assemblées politiques délibérantes. La lutte contre la corruption dans les campagnes électorales est interdit pendant la période de campagne électorale toute pratique de cadeaux offerts aux électeurs. En cas d'utilisation de la machine à voter, les procès verbaux et les fiches des résultats imprimés par elle sont prises en compte lors de la gestion du contentieux électoral. Ces deux organisations ont proposé aussi de travailler conjointement avec la commission politique, administrative et juridique du Parlement pour apporter tout complément d'analyse en vue d'éclairer la lanterne des parlementaires. On parle à présent de cette cérémonie de sensibilisation sur la loi de la sous-traitance dans le secteur des mines. Les détails avec Myra Indéquet. Les décors plantés, l'espace Lindy a été choisi pour abriter cette cérémonie. Première initiative de la RESPE loi là-bas. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés qui tient à l'exclusivité de marché au PME à capitaux majoritairement congolais veut à travers cette action formaliser les activités de sous-traitants pour bénéficier des avantages de la loi en rapport avec la sous-traitance. En présence du représentant du commissaire de l'entrepreneuriat et PME, Jules Kabouit, les commissaires de l'économie, Mathieu Kazembe, les maires de la ville de Coloésie ainsi que le chef du secteur des Loulous, les directeurs de la RESPE loi là-bas, Dani Kabongo, s'est dit satisfait du travail abattu et ce, après les ateliers des sensibilisations à l'intention de sous-traitants. Je suis conscient de l'importance de notre mission, celle de parvenir à l'éclosion d'une classe moyenne aux lois là-bas. Dans la réalisation de cette lourde tâche, je suis heureux de vous dire combien l'appui de nos différents partenaires est précieux. En plus du soutien indéfectible de la Direction Générale de l'ARSP, dirigée par M. Kalejkand Ahmed. Puis on suivra la remise des attestations d'enregistrement récipiendaire. Voilà pour moi une occasion de plus de féliciter l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé qui, sans se lasser, matérialise les objectifs que la loi précitée s'est assignée. Très heureux et satisfaits, les bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier l'initiateur de l'action. La classe moyenne trouve un volume de plus à travers cette action de l'ARSP, ainsi le chemin de l'émergence de la classe moyenne en RDC est balisé. C'est une première dans la commune de Ngaba. Le marché Kizéza vient d'être doté d'un bloc sanitaire, fruit de partenariats entre la commune de Ngaba et la firme Stay Clean. L'ouvrage a été mis à la disposition de la population après la cérémonie inaugurale. C'est un reportage de Hérédie Ski Toutou et Jean-René Kabamba. Ngaba Bopeto n'est pas un slogan, c'est plutôt un programme qui s'étudie des actions concrètes que l'autorité municipale Télé Moukoua Ngaba Bounda a initiée avec l'appui de ses partenaires. À ce jour, un bloc sanitaire vient d'être inauguré au marché Kizéza à la grande satisfaction de la population. Cette politique qui se base sur la vision éclairée du premier citoyen de la ville, nous avons cité son excellence, mais c'est le gouverneur de la ville-province de Kizéza, Jean-Ténie Ngobinambaka, visionnaire. Étant donné qu'en dehors de ces banques, d'autres banques seront conçues dans d'autres endroits et dans tous les six quartiers de la commune de Ngaba pour permettre à lutter contre la défication à celle ouverte sur toute l'étendue de la commune de Ngaba. Le représentant du gouverneur de la ville salue l'initiative. Je suis très heureux parce que c'est ça la concrétisation de la vision Kizéza Bopeto qui a été conçue conforme à la vision du chef de l'État, les présidents de la République. Je tiens à remercier d'abord les bourgoumesses de la commune de Ngaba pour son dynamisme, pour son sens d'initiative et tous les partenaires. Je profite de l'occasion pour inviter toute la population à faire bon usage de ses ouvrages. Ce lieu d'aisance va éviter à la population de contracter certaines maladies. Un méga-concert de réconciliation est prévu pour le 30 juin prochain. Les fondateurs et co-fondateurs de Wenge Musica BCBG 4x4 réunis pour la paix et la réconciliation et une grande partie de ce musicien sont déjà à Kinshasa. Yolande Voka. La vision du concert de réconciliation de tête d'affiche de l'orchestre Wenge Musica BCBG 4x4 tout terrain qui aura lieu au stade de martyr le jeudi 30 juin prochain. Le musicien de la diaspora qui composait cet orchestre à ses origines avant sa dislocation en décembre 1997 arrive déjà à Kinshasa. Ils sont déjà dans la capitale pour ces grands événements. Même la parole de Dieu dit « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain ». Je suis venu pour la réconciliation de Wenge. Je veux que les autres secteurs, les autres domaines aussi emboîtent le pas. Sont attendus ces week-ends Emelia et Burkina Faso. Pour rappel, Wenge Musica BCBG 4x4 tout terrain était dirigé par 4 administrateurs, en l'occurrence JB Piana, Wera Son Nguia Mamakane, Alain Makaba et Didier Maciel, lesquels étaient secondés par Blaise Boula et Adolphe Dominguez Elongo. Ces grands événements culturels, très attendus par tous les Africains nostalgiques des œuvres, « Des anges adorables » est une production de la société Mansa Music RDC de Amadou Diaby. Et c'est par ici que prend fin ce journal réalisé par Amadou Pouki et Mamita Bangoulou, Gabi Konga Redimpoy et Émile Zola étaient à la technique. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 13h30 José Bahitoumbo pour le prochain journal. Excellent suite de programme sur la RTNC. Merci d'avoir regardé cette vidéo !